L'informatique se révèle aujourd'hui comme un métier porteur d'avenir, un métier avec d'importantes options pour une carrière réussir. Devenir un bon informaticien nécessite une formation qualifiante, certifiante, pouvant permettre de choisir une spécialité bien définie. Aujourd'hui, lorsqu'une personne souhaite faire carrière en informatique, trois options s'offrent à elle. La première option, c'est de se qualifier pour avoir accès aux emplois locaux dans les entreprises privées et dans l'administration. La deuxième option, c'est de se qualifier et éventuellement passer par les centres d'incubation en vue soit de créer sa propre start-up, soit de travailler dans les start-up ou dans les cabinets informatiques en vue de créer des solutions et des services pour les vendre localement et au monde extérieur. La troisième option, c'est de commencer ses études dans son propre pays et aller les poursuivre soit en Europe, soit en Amérique du Nord ou dans les parcs technologiques en Afrique en cours de création. Je veux parler de Konza Technology City au Kenya, je veux parler de Hope City au Ghana voisin et dans les autres parcs technologiques à travers le continent africain. Ces trois zones-là, l'Europe, l'Amérique du Nord et les parcs technologiques en cours de création dans les pays africains, constituent de grands pôles d'attraction pour des jeunes qui ont su développer leur talent en informatique. Pour ceux qui désirent à la fin de leur formation de se faire embaucher par un privé ou l'administration publique, ils ont cette possibilité. Ils étudient à l'université dans l'une des quatre branches que j'ai citées, système d'information, informatique de gestion, réseau et système informatique et informatique. Ils s'arrêtent au niveau de la licence et ils entament le cycle de formation professionnel. Ça, c'est la meilleure manière pour avoir accès aux emplois localement. La deuxième option, je dis, se qualifier, passer par les centres d'incubation et créer des solutions pour les vendre localement ou au monde extérieur. Dans ce cas, c'est mieux d'étudier la branche numéro 5, c'est-à-dire informatique, ou la branche numéro 7, génie logiciel, obtenir votre licence ou votre master ou au-delà et vous passer par les centres d'incubation dont le rôle est de transformer un ingénieur en homme d'affaires et avant de vous lancer dans la création de solutions pour les vendre au monde extérieur. Les passionnés du métier de l'informatique peuvent donc désormais se tourner vers leur destin et mettre le talent au service des humains.